Céline Dion pensait que son fils aîné allait reprendre les reines. Elle imaginait travailler avec elle, en tant que manager comme son père. Hélas, René Charles ne s'intéresse qu'à sa propre carrière. D'après la biographe, Elisabeth Reynaud, la diva a dû être très déçue de sentir que René Charles s'éloignait de « elle », « elle » ouvrait les guillemets. . La survie absolue de Céline, ce sont ses enfants. Mais René Charles n'a pas pris la suite de son père. Elle rêvait qu'il devienne son manager, mais il est d'une part, trop jeune et de l'autre, il sait quelle est l'exigence terrible de sa mère, a-t-elle expliqué. Il n'est pas prêt à donner sa vie pour la carrière de sa maman. « Fermez les guillemets », explique en effet Elisabeth Reynaud fin janvier dernier à nos confrères de ciné-télé-reveux. L'éloignement de son fils aurait participé ainsi à la faire plonger dans une grande dépression. Car l'interprète de Giret ou Tuira, ne se serait jamais vraiment remis des deux drames de sa vie, les disparitions de son mari, René Angelil en 2016, et de sa mère, Thérèse Dion en 2020. D'après Elisabeth Reynaud, si la chanteuse a dû annuler sa tournée américaine et ses concerts à la vega, c'est à cause de cette dépression. C'était les deux piliers de sa vie. Ce qui lui arrive totalement psychosomatique après ses deux deuils, auxquels s'est ajouté le stress de la pandémie. Indique en effet l'auteur. Récemment, nos confrères de France Dimanche dévoilaient en effet les frasques du fils aîné de Céline Dion, René Charles. Ce dernier veut faire carrière dans le rap. Et il serait prêt à tout. Même à dilapider la fortune familiale. René Charles veut y reproduire dans le rap, l'illustre carrière de Céline Dion dans la chanson. Toujours est-il qu'il ne pouvait lui faire plus plaisir. Fermez les guillemets, indiquent en effet les journalistes de France Dimanche. Et à cause de ça, rien n'irait plus au sein de la famille. Céline Dion se disait pourtant heureuse de voir percer son fils dans le même domaine artistique. Ça me touche énormément, qu'une de ses passions soit aussi l'une des miennes, avait-elle en effet expliqué sur Instagram. Et pour l'instant, son enfant semble plus préoccupé à dilapider la fortune maternelle qu'à faire ses gammes. Fermez les guillemets, lions pourtant dans les colonnes de France Dimanche. La fortune de Céline Dion atteint des sommets, 430 millions de dollars. Et le problème, c'est que son fils a trop fait au luxe. De son côté, son fils est né René Charles a désormais 20 ans. Sur son compte Instagram, il s'affiche avec des stars dans des hôtels casinos. La mère de Céline Dion sentait qu'il allait mal tourner. Elle me disait, René Charles porte déjà du cachemire, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est dommage qu'il ne puisse pas dormir dans les tiroirs comme toi. Apostrophe, c'est vrai. Mais ma vie de quand j'étais petite, c'est pas ma vie de maintenant. Et je me dis que c'est pas à cause de ce que tu achètes à tes enfants, ou de ce que tu leur fais porter, qu'ils deviennent quelqu'un. C'est de la façon dont tu les e-accent aigus, l-e-accent grave, v-e-s, virgule, a en effet dévoilé la chanteuse sur tout le monde en parle, au Québec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501